Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée et donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Alcant pendant mes vacances donc en fait je vous l'avais dit en ma vidéo précédente je suis allée en Provence cet été, enfin il y a cet été oui il y a 15 jours en vacances et lorsque j'ai passé ma commande de cire il y a quelques mois chez Alcant en recevant ma facture je me suis aperçue que en fait Alcant se situait exactement sur mon lieu de vacances donc autant vous dire que là c'était la cerise sur le gâteau et que j'ai été obligée d'aller leur rendre visite ils ont accepté de me rencontrer et j'ai pu sentir ça a été une expérience vraiment géniale enfin vraiment géniale parce qu'ils m'ont ouvert les portes de chez eux et j'ai pu sentir toutes les centaires Alcant donc j'en ai senti et peut-être pas les 80 mais j'en ai senti énormément j'ai découvert toutes celles que je ne connaissais pas j'en ai acheté certaines que je n'aurais jamais acheté si je ne les avais pas senties sur place parce que vraiment sur le papier en lisant sur le site elle ne me faisait pas envie mais une fois censée sur place là c'est juste une horreur parce que vous avez envie de repartir avec tout voilà ça c'est dit et j'ai été super bien accueillie par monsieur Alcant avec qui on a beaucoup discuté beaucoup partagé autour de cette passion pour les bougies, pour les senteurs j'ai vu que c'était quelqu'un d'aussi passionné que moi je peux l'être que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous qui me suivez peuvent l'être aussi voilà donc ça a été vraiment une expérience géniale j'ai passé une super matinée avec monsieur Alcant, avec Brigitte, avec l'équipe Alcant je vous remercie à tous de m'avoir ouvert les portes et de m'avoir accueillie chez vous et je suis repartie évidemment avec un énorme carton parce que il m'était impossible de... je savais déjà avant même d'y aller que ça allait être... que j'allais craquer mais à ce point là je ne pensais pas mais bon c'est vraiment l'avantage de pouvoir sentir sur place c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose d'unique qui pousse à l'achat, vraiment donc j'ai vraiment ramené beaucoup de choses notamment beaucoup de cire surtout je ne vais pas tout vous montrer, enfin tout vous énumérer ce que je vais faire c'est que je vais diviser cette vidéo en trois parties et donc dans la première maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté en termes de recharge de bougies et de diffuseurs dans une deuxième vidéo je vais vous parler des nouveautés parce qu'elle compte assorti 10 nouvelles senteurs je ne les ai pas toutes achetées mais je les ai... il me semble presque toutes senties donc je vais pouvoir vous parler de celles que j'ai achetées je les ai prises en lingots et vous parler de celles que j'ai senties dans une seconde vidéo et dans la troisième partie je vais vous simplement vous montrer et vous parler des senteurs que j'ai achetés sur place qui à la base sur le site, sur le papier ne me faisaient pas du tout envie ne correspondaient pas du tout à mes goûts, à ce que je peux aimer et en fait une fois sur place en les sentant et bien là j'ai eu le coup de coeur elles n'ont plus et je les ai achetées donc je pense que ça peut être sympa que je vous en parle de cette façon plutôt que dans une troisième vidéo plutôt que de tout vous énumérer comme ça en vrac voilà donc ça sera un petit peu plus structuré on va dire donc celle-là je vais la regarder parce que c'est une des nouveautés en bougie j'ai essentiellement pris quand même peu de choses parce que j'ai quand même pris mes chouchous de toujours chez Alcante qui sont dragées impériales voilà j'ai pris des recharges dragées impériales que j'aime d'amour c'est vraiment la senteur pour la première senteur ma senteur numéro 1 chez Alcante qui sent la dragée toute douce alors là elle était dans le carton avec les autres l'odeur est parasitée par le reste mais la dernière fois que j'ai senti ouais et là c'est pareil je sens dragée mais il manque la petite note de dragée c'est assez bizarre parce que je ne reconnais pas la dragée qu'on connait donc il y a dû y avoir un petit souci il y a peut-être un souci il y a dû y avoir un problème avec ma recharge parce qu'elle ne sent pas exactement dragée impériale peut-être qu'on la connait peut-être que je l'ai dans mes lingots en fait c'est comme s'il manquait un ingrédient il me manque la dragée c'est bizarre voilà donc je vais la brûler et je la rachèterai je la rachèterai voilà j'aurai une je pense une bonne version mais là c'est pas c'est comme dragée impériale mais comme s'il manquait c'est ça il manque la dragée donc là du coup c'est une vanille toute douce avec les mêmes composants que dragée impériale mais il manque voilà la dragée je la rachèterai je pense que c'est juste un ça doit certainement être une erreur je pense que j'enverrai un mail à Alcant pour savoir ce qu'il en est pour le leur signaler et pour et voilà pour savoir si la formulation de dragée impériale a changé ou alors si c'est juste une erreur au niveau de ma bougie donc dragée impériale c'est une valeur sûre je vous la recommande tout comme thé vert de balie donc là c'est la bougie la vérine grand format je vais vous la montrer pour dragée impériale j'ai pris une recharge pour le reste j'ai pris que des recharges donc voilà j'ai pris comme ça au coin du feu aussi je vais pas tout tout vous montrer bon là je vous montre la vérine parce que voilà j'ai pris la vérine et thé vert de balie la cire est verte comme celle-ci et j'ai déjà d'autres vérines donc j'ai pas repris tout en vérine puisque autant éviter autant recycler donc thé vert de balie ça sent green tea d'Elisabeth Ardenne mon parfum de l'été je vous l'ai déjà dit donc celle-ci c'est une valeur sûre elle est absolument géniale j'adore ce parfum je crois que j'en ai même pris deux recherches j'en ai même pris une autre recharge qui est encore dans mon carton j'ai aussi une recharge au coin du feu que j'ai pas sorti du carton mais bon voilà je vous le dis parce que j'ai pas non plus ressortir le carton j'ai pris Immortelle Sauvage celle-ci j'aurais pu aussi la cataloguer dans les senteurs que dans les senteurs que j'aurais jamais acheté si je l'avais pas sentie avant sur place sauf que celle-ci j'avais reçu en cadeau dans une je l'avais reçu en cadeau dans le swap de Noël et j'ai adoré adoré ce parfum qui est ma foi Immortelle Sauvage comme ça on se rend pas trop compte de quel parfum de quelle odeur peut avoir cette bougie mais c'est une odeur douce apaisante fleurie mais c'est très très c'est légèrement fleurie c'est une odeur coucounine comme une fleur de coton mais qui sent un peu moins propre et qui est un peu plus féminine cette senteur elle est vraiment très très jolie j'allais vous montrer la recharge mais la foi la cire est assez dommage donc je vais faire du bruit je m'en excuse et je vous montre les recharges sont comme ceci voilà je les mets dans les verrines que je vous ai montré tout à l'heure ou alors dans d'autres dans des verres à moutarde dans des verres c'est vraiment une tasse standard qui s'adapte à plein de plein de supports différents donc acheter les recharges c'est un moyen un peu limite pour ne pas accumuler les verrines aussi parce que si vous êtes comme moi passionné de bougies la verrerie ça cumule très 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 vite aussi donc Immortel Sauvage je vous la recommande c'est vraiment l'un de mes musts chez Alcant que j'ai pris en recharge j'ai également pris Violette du Sentier qui est une très très jolie violette très réaliste elle est très très belle la cire est violette je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos donc je ne vais pas la ressortir je passe assez vite parce que j'aimerais vous montrer vous parler des diffuseurs à roseau de Chalcant et j'ai également pris Lila Fleury qui est pour moi le plus joli Lila qui existe oui j'adore ce Lila Lila Fleury que j'ai pris en recharge pareil j'ai déjà la verrine et j'adore l'allumer dans mon entrée et quand je l'allume dans mon entrée en été j'ai l'impression de quand je rentre dans ma maison quand je vais dans l'entrée d'avoir un bouquet de Lila allumé dans l'entrée et c'est vraiment ma senteur chouchoute que j'ai déjà repris plusieurs fois ici vraiment ce sont des des senteurs que j'ai déjà que je connais déjà que j'ai déjà racheté plusieurs fois et que j'adore donc que je viens de vous montrer pour terminer cette première vidéo je vais vous parler des diffuseurs alcans donc c'est la première fois que je teste leurs diffuseurs ils proposent d'autres produits des produits pour parfumer la voiture des parfums d'ambiance à pchiter des diffuseurs à roseau comme celui-ci voilà j'ai choisi ce modèle en forme de dôme donc vous avez un petit ruban marron le dôme est en 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 verre on dirait du verre peint j'allais dire de la céramique mais c'est du du verre peint il me semble oui avec un petit nœud un petit nœud marron sérigraphie alcante avec comme voilà se présente avec des petits rotins le tout s'achète séparément vous achetez les rotins et le sport séparément et vous achetez votre produit donc qui existe en deux formats votre santa ou en petit format de 100 ml ou alors en format de 200 ml moi j'ai choisi oh non ça s'est effacé tendresse poudrée ou alors feuille de thé feuille de thé donc là j'ai mis dans mon diffuseur tendresse poudrée j'ai un peu renversé un peu renversé du coup mon produit et ça s'est ça a effacé un peu le nom du de la santeur est tendresse poudrée c'est simple si vous avez connu le parfum tocade de Rochas et bien c'est tout à fait ça c'est une santeur de propre fraîche archi poudrée très féminine un bras rétro qui diffuse très bien je l'ai mise dans mon bureau là ça fait une semaine et j'ai mis la moitié de mon flacon donc là j'en aurai pour une autre utilisation et ouais j'en ai mis un peu moins il est à moitié mais donc apparemment j'en aurai pour 3 à 4 semaines de diffusion de parfum là ça fait une semaine ça diffuse extrêmement bien là je sens le parfum le parfum poudré très doux c'est très c'est une très 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 belle senteur et honnêtement si vous avez aimé si vous avez aimé tocade de rechasse vous aimerez tendresse poudrée parce que c'est exactement le même parfum en un petit peu moins poudré on va dire voilà parce que tocade dans mon souvenir c'était vraiment un parfum hyper costaud très 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 poudré là il l'est un peu moins mais honnêtement c'est c'est son dupe quoi ça sort vraiment ça c'est ouais c'est c'est tocade donc et c'est une très très belle senteur celle-ci c'est certain quand j'aurai fini mon 200ml je rachèterai parce que vraiment j'adore et feuille de thé j'ai beaucoup aimé c'est frais ça sent pareil ça sent le thé mais qui s'apparente un peu à thé vert de Bany ouais mais en moins en moins frais en moins en moins thé vert en fait il a un petit côté un peu plus infusion je suis pas experte en thé mais je peux vous dire que ça c'est vraiment les deux là qui m'ont qui m'ont titillé le nez tout de suite et que j'ai vraiment beaucoup aimé donc feuille de thé d'alcan et tendresse poudrée donc je vous dis c'est un peu c'est pas complètement thé vert de Bany c'est oui c'est c'est pas aussi frais mais la senteur est vraiment ouais je sens un petit peu plus c'est ça un petit peu plus comme une c'est une odeur de thé c'est très doux c'est très joli aussi mais c'est un peu plus oui un petit peu plus comme une infusion que vraiment comme 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 thé vert comme thé vert à Bali qui est vraiment très très frais très peps là c'est c'est un thé un thé assez différent mais super joli en parfum d'ambiance comme ça ça va être super et s'il diffuse aussi bien que tendresse poudrée que j'ai mis dans mon dans mon bureau qui fait quand même 25 mètres carrés ben c'est top quoi depuis une semaine quand je rentre dans mon bureau c'est oh c'est une odeur un peu un peu rétro un peu poudrée mais pas trop juste super jolie que j'aime vraiment beaucoup que je trouve très féminine et que je vous recommande donc je vais continuer cette vidéo je vous retrouve tout de suite pour la seconde partie où je vais vous parler des 10 nouvelles senteurs que propose la marque et je vous dis ben donne rendez-vous tout de suite pour la suite